Un jour, il arrive, l'homme qui compte, et il dit « Voici un garçon de dix ans. Il doit partir. » Un jour, il revient, flanqué d'un policier, grand dans ses habits d'homme blanc. C'est celui qu'on appelle l'homme qui prend. Il porte le chapeau, les éperons et les toiles en argent qui symbolisent sa fonction. « Cours, petit taureau, cours vite ! » s'écrit ma mère. « Cache-toi ! » « Non ! » rétorque mon père. « Il doit s'en aller. Nous vivons maintenant dans le monde de l'homme blanc. Il doit apprendre les coutumes de l'homme blanc. Le maïs se dessèche. Il n'y aura plus à manger dans ce lieu qu'il appelle l'école. Petit taureau doit partir. » Alors, il m'emmène au train. L'homme qui compte est l'homme qui prend. « Tu parleras l'anglais, » me dit l'homme qui prend. « Ce sera mieux ainsi. » Il fait briller son insigne rutilant. « Je ne veux pas devenir comme lui. » Voici la pièce à dormir, me dit-on à mon arrivée à l'école. Cet endroit est si nu. Il y a des rangées de lits. Mes frères ne sont plus là pour se blottir contre moi. Il n'y a pas d'odeur de fumée. Au sol, pas de peau tannée. Je me sens bien seul ici. On me retire ma chemise, mes vêtements de peau de serre et les mocassins en dinde cousus par ma mère. On coupe mes tresses. On me remet un uniforme de laine rêche, couleur de ciel cendré, boutonné jusqu'au cou. Plus de Cheyenne, disent-ils. Tu n'as rien perdu qui vaille. Tu seras comme nous. J'apprends à écrire la langue anglaise. J'apprends la géographie, le calcul et l'histoire de leurs États-Unis. J'ai beau regarder dans le livre, nulle part je ne vois la victoire de Little Big Horn, où le général Custer et ses hommes avaient attaqué nos valeureux guerriers Cheyenne et Sioux. Il ne dit pas comment nous les avons vaincus, comment nous avons compté les coups et laissé les morts endormis au bord de la rivière. Mon peuple en parle avec tant de fierté. Le livre oublie d'en parler. « Va en classe ! Ne reste pas assis à rêver ! » me dit le maître. « Tu veux être un pauvre indien culte toute ta vie ? » Je rejette la tête en arrière. La sonnerie du clairon signifie qu'il est l'heure d'aller manger ou travailler. On nous apprend la menuiserie afin que nous, qui vivions dans des tipis, sachions réparer leur maison de bois, celle où nous dormons et versons nos larmes. Nous allons à l'exercice et défilons au pas, comme de bons petits soldats. Ainsi, nous ne ferons pas de bêtises, disent-ils. Nous marchons en rang, chaussées de bottes qui meurtrissent nos pieds, habituées à plus de douceur. Nous allons à l'église. Là, on nous apprend le dieu de l'homme blanc et son amour. Nous ne parlons jamais, le Cheyenne. N'évoquons jamais le grand esprit, celui qui nous a fait naître sur cette terre. L'Indien en nous doit disparaître, disent-ils. Il doit être dompté. La nuit, j'entends le train. J'entends la pluie et je pleure mon tipi. Un jour, de lune froide, je m'enfuis. La neige est épaisse, je n'ai pas de cheval. Je n'ai rien à manger. Je ne possède que la pierre que m'avait offerte ma mère. Une pierre qui porte les cicatrices de la pluie et du vent. Sa force ne me quitte pas. Je la serre entre mes doigts afin qu'elle me donne du courage. Le blizzard gronde au-dessus des plaines et me rattrape. Je ne peux plus avancer. Les traqueurs me retrouvent et me ramènent à l'école. Elles offrent 5 dollars de récompense par fuyard retrouvé. On enchaîne ma cheville à un boulet pour toute une journée. C'est une question de discipline, disent-ils. Il y a une maîtresse ici que j'aime bien. Notre monde est en train de changer, me dit-elle. Nous devons tous nous adapter. Je pense qu'un jour, tu seras heureux de ce que tu as appris, même si ça a été difficile. Elle me tend un baume qui apaisera la blessure de la chaîne. Au fond de toi, tu es indien. Ne l'oublie jamais. Ne nous laisse pas voler ta mémoire. Je dessine sur du papier rayé que j'ai arraché de mon cahier. Deux guerriers traversent la page. Ils galopent sur des poneys peints. L'un est coiffé d'une parure de guerre qui descend jusqu'au pied. Ces jambières jaunes ont une frange d'un verre éclatant. Son pagne est rouge. L'autre a un bouclier à bandes jaunes. Un jour, je les ai vus comme ça, se détachant contre un ciel Cheyenne. Les lignes de la feuille de papier sont fines et droites comme une clôture. Je cisaille le fil de fer pour me faufiler au travers. Et, en esprit, je chevauche dans les plaines dorées avec les guerriers. Cheyenne, pour toujours. On revient enantuctions. Beaucoup. 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 Beaucoup.